L'attention monte chez les commerçants d'Ajame, situés à proximité de la mosquée. A la demande des agents municipaux, les commerçants situés sur le boulevard Nangui-Abrogois ont commencé à retirer les ovants fixés à l'entrée de leur magasin. Si c'est fériment propriétaire d'une boutique sur ce boulevard, exprime son inquiétude. Hier nous on est couché, on dit qu'ils vont venir casser à quatre. On n'est pas dormi, on est venu dormir ici. On a peur, on a très très peur même, on ne doit pas ouvrir. On a ennui les toiles là, mais on a peur de casser, si on casse là on fait comment ? Cette inquiétude, Ouattara Oumar et Founet Sangaré la partagent également. Locataires de boutiques situés à proximité de la grande mosquée d'Ajame, il se dit surpris par cette décision. On vient pour dire qu'on n'a qu'à ennui les toiles là seulement. C'est nous mais on a ennui. Nos parents sont partis, ils vont demander pour arranger, pour voir ce qu'ils vont faire. C'est un qui va demander qu'on n'ait qu'à placer. Donc on a placé, hier ils sont passés, encore qu'on n'ait qu'à ennui. Ils n'ont pas dit pourquoi, rien, rien. Annoncée au cours d'une réunion le 20 août dernier par le ministre gouverneur Siseba Congo, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une opération conjointe de ravalement des façades extérieures des bâtiments publics et privés donnant sur les principales artères du district autonome d'Abidjan. Il ne s'agit donc pas d'un déguerpissement comme l'explique Soumaoro Faricou, maire de la commune d'Ajamé. Il n'y aura pas de déguerpissement, il n'y aura pas de casse de magasin au niveau du boulevard Nagui-Abrogois. Il s'agit simplement d'une opération de ravalement initiée par le district d'Abidjan. Tandis que les travaux de ravalement des façades extérieures se poursuivent, le premier magistrat de la commune appelle à la tranquillité des commerçants. Il assure que les mesures prises sont dans l'intérêt de tous pour un environnement plus sain, attrayant et sécurisé.